bonjour 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 comment ça va j'ai envie de vous dire ben voyons donc c'est à tu de l'allure j'ai appelé ma vidéo comme ça j'ai pas l'habitude de faire des titres comme ça mais ça me tendait ça me tendait parce que je m'en venais vous parler de critiques de blâmes de sentir coupable tu sais je m'en venais faire une réflexion là dessus puis en postant sur facebook salut monique en postant sur facebook le fait que je me faire un direct à une heure je tombe sur salut caronne je tombe sur un post qui dit fais ce que je dis fais pas ce que je fais Justin Trudeau whatever bon fait que là je fais bon ça tombe pile ça tombe pile dans le sujet salut Sylvie salut Nathalie bon t'sais salut allo les filles ah c'est le fun de me voir ouais fait que c'est ça j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui parce que je fais pas exception hein on est tout pas mal là dedans la critique le jugement la question que j'aurais envie qu'on se pose aujourd'hui en tout cas pour moi c'était est-ce que est-ce que c'est est-ce que j'ai besoin de tout ça j'ai tu vraiment besoin de mettre ça dans mon quotidien c'est sûr que c'est automatique c'est sûr que ça rend facile puis que la critique le jugement ça sent facile mais dans le fond c'est quoi la critique c'est quoi le jugement c'est quoi le blâme tu sais il sort de chez eux il a pas d'affaire va-tu falloir que je le dénonce il reçoit de la visite as-tu vu l'autre qui a sorti l'autre qui a fait ci l'autre qui a fait ça on est rendu des polices voyons que c'est ça cette affaire là c'est est-ce que vous avez si peu de choses à faire si on est consigné chez nous à quelque part on a pris cette décision ok sincèrement là d'être consigné moi ok je vais parler pour moi moi personnellement d'accepter d'être consigné ici c'est un choix ok je fais un choix de société oui je fais un choix pour moi aussi c'est quelque chose qui me convient pourquoi parce que parce que cet environnement dans lequel je suis je suis bien c'est ça me reflète c'est 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 pile ce que je voulais dans ma vie je suis au bon endroit et ça me permet d'avoir toute cette liberté tu sais oui c'est n'importe quoi parce que tu sais si vous chialez si vous critiquez contre l'autre c'est parce que c'est à vous que ça l'appartient c'est on est toujours la réaction c'est du miroir ce que je projette dans l'environnement là c'est ça que vous allez recevoir c'est l'énergie que je dégage c'est ça que je reçois c'est ça je veux dans ma vie non c'est pas ça je veux dans ma vie moi ce que je veux je veux du positif je veux de la joie je veux du bonheur mais ça c'est pas quelque chose que j'achète c'est pas quelque chose que quelqu'un va me donner c'est quelque chose que je prends c'est quelque chose que je vis c'est quelque chose que j'incarne mais c'est à moi de le faire c'est à moi de prendre la décision de se sortir de cette critique là d'arrêter de m'asseoir puis de fouiller dans le châssis puis de regarder c'est quoi que le voisin fait à côté ça change quoi dans votre vie ? qu'est-ce que ça vient changer dans votre vie ? allez-vous être plus heureux ? est-ce que ça va vous apporter quelque chose de plus ? non ? la réponse c'est non ça change zéro est-ce que ça vous apporte du bien à l'intérieur le fait de dire c'est un stylo moi l'autre bon regarde les feuilles y'a-tu d'affaires à faire ça y'a pas le droit à me le dire me le dénoncer tant mieux pour lui là regarde si lui trouve que à quelque part c'est comme si on se plaçait dans une position de dire je détiens la vérité j'ai raison puis tu devrais agir comme je pense moi je je sais pas qui a raison dans cette histoire là est-ce qu'on a raison d'être confiné même ? je sais pas je trouve que pour l'instant ce que ça fait c'est fantastique l'effet que ça fait c'est fantastique dans le sens qu'on a le temps pour une fois est-ce que vous réalisez ? est-ce que vous réalisez que ça fait des décennies qu'on est pris dans ce tourbillon de vitesse moi ça fait 30 ans que j'oeuvre avec les gens et j'entends ça depuis 30 ans j'ai pas le temps t'sais t'occuper de ton couple j'ai pas le temps de faire ci j'ai pas le temps c'est toujours j'ai pas le temps on a le temps là est-ce que vous le faites maintenant ? pas plus c'est bon de réaliser c'est bon de s'arrêter de prendre le temps et c'est ça le confinement présentement c'est ça la majestuosité de tout ce qui se passe présentement c'est extraordinaire de voir à quel point j'ai cette opportunité fantastique puis en plus là on peut rester chez nous on peut avoir un soutien financier on n'a pas à travailler on n'a pas t'sais c'est sûr il y a des professionnels de la santé qu'ils ont encore là tout ça c'est quelque chose qu'on a choisi c'est quelque chose qu'on a choisi t'sais si qu'est-ce que vous voulez dans votre vie qu'est-ce qui vous convient qu'est-ce qui ne convient pas c'est le temps de faire vos réflexions c'est le temps de faire vos choix est-ce que vous êtes au bon endroit si le fait d'être consigné dans votre petit logement dans l'endroit où vous êtes je sais pas si vous êtes à Montréal dans un petit logement puis tu te dis moi j'ai plus capable t'es en train de manger vous avez choisi cet environnement-là aussi il y a quelque part je suis en pyjama à 7 heures je vais déjeuner pendant 2 heures je lis médite écris fais mes projets tranquillement c'est ça c'est ça quand est-ce t'aurais pu faire ça avant c'est une chance c'est une chance voyons-le comme ça ça c'est de vibrer de l'énergie positive c'est ça qu'on a besoin c'est ça qu'on a besoin de s'asseoir devant la fenêtre parce que j'ai rien à foutre puis j'ai rien à faire puis que je regarde ce qui se passe l'autre bord puis que j'attends qu'il y ait quelque chose de merveilleux qui m'arrive ça l'arrivera pas le merveilleux c'est moi qui le lance dans l'énergie c'est moi qui le lance dans l'environnement exactement puis non coupable en plus c'est bon ça c'est bon ça j'aime ça culpabilité ça veut dire quoi ça la culpabilité réfléchissons un peu à ça si je me sens coupable de prendre soin de moi wow pourquoi est-ce que je me sentirais coupable de prendre soin de moi c'est grave là voyez-vous comment est-ce qu'on a la perception où est-ce qu'on est rendu de dire hey je suis rendu jusqu'à me sentir coupable de prendre soin de moi c'est un non-sens là Nathalie va te lire parce que Nathalie Baudouin Aura je me suis levée à 11h30 et je suis en train de déjeuner Marie-Madeleine oui super Marie salut oui ça c'est de pouvoir se permettre de faire ça wow fantastique est-ce que je me sens coupable pas en tout pas en tout est-ce que je me sens coupable de sortir prendre des marches parce que je suis en forêt non j'ai décidé cette vie là il y a quelques années il y a été un temps où j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas qui ne me plaisait pas même si ça faisait l'envie de bien du monde ça faisait pas la mienne ok moi c'est ça que je voulais et j'ai pris les moyens pour m'en venir ici je l'ai rêvé je l'ai pensé je l'ai focussé je l'ai créé je l'ai créé cet environnement là et je sais exactement où je veux aujourd'hui tu sais pis si on regarde ça la critique la culpabilité le blanc c'est propre à l'humain j'observe les arbres je pense pas que il y ait cette pensée là envers l'autre arbre à côté toi mon hostie qu'est-ce qu'il fait dans mon champ tu me fais de l'ombre hein pense pas qu'il se soit là les autres là tu sais si il me fait de l'ombre ben regarde ma branche à la place d'envoyer là maintenant envoyer là on va aller me chercher du soleil pareil tu sais c'est chacun pense à être il y a juste ça et à être ouais est-ce qu'on peut pas faire ça nous autres aussi en fait est-ce que ça serait pas ça qu'on viendrait apprendre ici en vivant tout ça le blanc la critique se sentir coupable quand je me sens coupable en fait c'est que j'accepte une charge une charge qui m'appartient pas pourquoi je me sentirais coupable de quelque chose est-ce que j'ai une intention de de faire du mal est-ce que j'ai une intention réelle de blesser quelqu'un est-ce que quelle est mon intention puis de toute façon la vie va se charger tout seul de m'envoyer mon message parce que tu sais moi si mon intention est pas noble si mon intention c'est de faire chier c'est ça que j'envoie dans l'environnement c'est ça que j'envoie dans l'énergie c'est ça que je vais me recevoir c'est ça que je vais me recevoir je vais le payer de toute façon c'est c'est la loi de la cause à effet il n'y a rien à faire avec ça quand même je ne voudrais pas c'est ça que je lance dans l'environnement si je veux créer un environnement où je veux être bien bien c'est ça moi je me souviens il y a plusieurs années que je réalisais ça parce que j'avais été quelque part où la critique était tellement 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 présente que ça faisait oh mon dieu je me sens tellement mal j'ai hâte de sortir d'ici il me semble que je m'embaire il y a quelque chose qui se passe c'était agressant tellement que c'était très présent puis je ne réalise pas à quel point on critique tout le monde au moins pareil là quand on est arrivé à la maison je dis avez-vous remarqué l'ambiance avez-vous remarqué l'environnement comment c'était agressant tout le monde a fait ouais moi aussi j'ai remarqué c'est lourd chez nous ça critiquait moins que ça sauf qu'on critiquait pareil puis là j'ai commencé à porter une attention là-dessus dire ça c'est de la critique ça c'est de la critique puis on le voit sur les autres mais on ne le voit pas quand c'est nous autres qui le filent c'est bien plus facile de le voir sur l'autre on a des radars il fait pas ça lui bon j'avais dit aux enfants qu'est-ce que ça passait si on jouera un jeu puis qu'on essaierait de moins critiquer si maman critique vous me le dites puis on va essayer de transformer ça puis si vous critiquez moi vous le dites parce que les enfants dans le fond c'est des imitateurs ils font juste faire que ce qu'ils entendent ce qu'ils voient à côté donc si les enfants critiquent ils font ce qu'on leur montre finalement ce qu'ils ont appris ce qu'ils ont vu ils reproduisent tout simplement donc ils ont fait oui 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 on a commencé à mettre ça en application mon dieu je ne réalisais pas à quel point je pouvais critiquer moi-même les enfants qui nous disaient maman ça c'est une critique non 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 c'est pas une critique ça c'est un fait ça c'est ci ça c'est tout c'est assez de te justifier à un moment donné wow c'est vrai c'est une critique c'est vrai ok comment je pourrais changer ça c'est une méchante habitude de transformer ça ça a fait tout un changement ça a fait que l'ambiance est devenue beaucoup plus légère est devenue beaucoup plus agréable à vivre mais ça c'est nous autres qui le créent notre environnement c'est nous autres qui le créent ce 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 nœud là posez-vous la question c'est la réflexion que j'aimerais vous lancer aujourd'hui dans quel environnement est-ce que vous êtes est-ce que vous critiquez est-ce que vous êtes dans le jugement est-ce que vous jouez à la police est-ce que vous êtes celui qui est à la fenêtre puis qui fait regardez donc lui il a reçu de la visite il n'est pas supposant de la visite comment ça se fait que lui fait ça puis qu'il n'a pas il n'a pas le droit de faire ça puis que est-ce que vous vous voyez vous reconnaissez là-dedans puis est-ce que vous vous sentez coupable aussi soit de la critique ou d'une blonde que vous allez recevoir est-ce que vous prenez cette charge-là sur vos épaules qui ne vous appartient pas parce que ce que vous recevez aussi ça appartient à l'autre ça appartient à celui qui l'a lancé ça ne vous appartient pas à vous nécessairement mais si ça vient vous brasser ou que vous vous sentez coupable ça, ça vous appartient par exemple pourquoi je me sens coupable qu'est-ce qui fait que je me sens coupable pourquoi est-ce que je sens le besoin de prendre le fardeau sur mon dos ça c'est des bonnes questions c'est des bonnes questions c'est des bonnes questions des bons questionnements c'est ça que je l'ai dit on va y arriver oh my god voilà la réflexion d'aujourd'hui dans quoi quel monde quel environnement est-ce que vous vous créez au quotidien est-ce que ça vous convient est-ce que vous êtes bien là-dedans puis c'est sûr que si vous arrivez puis venez me dire que moi je suis tout à fait bien avec ça mon oeil ok tu veux pas te l'avouer c'est beau pas de problème avec ça on a le libre arbitre on a le chouette de toute façon on va savoir est-ce qu'on lance dans l'environnement regarde moi ça change pas et puis c'est la différence ça fait rien ça change rien dans ma vie mais ce que je peux vous dire par contre c'est que de prendre la décision de me changer de changer mes habitudes ça ça fait toute la différence ça fait que c'est ça je vous lance cette réflexion là je vous laisse aller avec ça puis si vous voulez partager avec moi en dessous ce qu'il y en a ça va me faire plaisir de vous lire aussi en même temps et sur ce je vous embrasse merci d'être là je vais revenir demain avec un autre sujet on va vous faire réfléchir encore demain ouais ça me tente ça me tente de faire ça je suis sûrement partie encore pour un autre 30 jours un autre 30 vidéos bientôt 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 vers la fin du mois je vais faire je vais relancer le 7e ciel fait qu'on se reparlera du 7e ciel rendu là mais d'ici là on va se faire des jocettes on va se faire des vidéos pour réfléchir ciao gagne bye cuckoo ace in my feet so bye